Bonsoir, Charlotte Arnaud, vous êtes actrice, pianiste, danseuse. Merci beaucoup de nous recevoir ici, dans le cabinet de votre avocate, maître Karine Durieux-Diébolt. Vous accusez l'acteur Gérard Depardieu de vous avoir violée deux fois, quand vous aviez 22 ans. Il y a eu l'interview que vous avez donnée à nos confrères de L, après la grande enquête qui a été menée par Marine Turquie pour Mediapart, où 13 femmes témoignent et accusent l'acteur de violences sexuelles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter votre histoire ? Que s'est-il passé le 7 août 2018 ? Pour contextualiser un petit peu, c'est un ami de mon père. Ils se sont rencontrés dans les années 67, au moment d'un tournage, mon père dirigeait un hôtel à Jougne. J'ai vécu, grandi, en sachant que Depardieu était un proche. C'était mon Charles, mon Gérard. Il m'a tenue dans ses bras quand j'étais bébé. Donc, il y avait une confiance et une estime. Donc, à ce moment-là, il m'appelle et il veut savoir où j'en suis au niveau de la danse, du piano. Enfin, c'est assez banal. Et donc, je me rends chez lui et assez rapidement, tout bascule. Et donc, voilà. Enfin, les faits que je dénonce, après, on les connaît. Vous l'accusez de vous avoir violée ? Oui. C'est ce qui a lieu une première fois. Et ensuite, vous le revoyez combien de temps après ? Une semaine, enfin, le 13, donc presque une semaine après. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave. Le 7 août, vraiment, je me dis, je suis morte, ma vie est finie. Enfin, c'est vraiment, je l'incarne. Enfin, ces mots-là deviennent moi. Enfin, vraiment, je me sens morte. Je ne me suis jamais sentie comme ça. Je sais qu'il y a quelque chose, ça n'a pas de sens. Je me répète, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et je pense que je vais mettre du temps à l'intégrer, à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Une sorte de déni, de protection, de brouillard. Alors que je sais ce qui s'est passé. Je le sais. Mais de le reconnaître, c'est tellement douloureux. C'est tellement violent. Et je pense que, voilà, j'y vais aussi dans la dynamique de lui dire ce qui s'est passé. J'ai l'impression que je vais être capable de lui dire, il s'est passé ça, ça, ça. Enfin, de lui dire ces quatre vérités, vraiment. Et en fait, pas du tout. Et vraiment, je pense que, oui, je vais mettre un peu de temps à l'intégrer jusqu'à ce que j'aille porter plainte. Pour qu'on soit bien clair, vous dites avoir été victime de deux viols. Et quand vous le revoyez la deuxième fois, est-ce à votre initiative ou est-ce la sienne ? Non, c'est la sienne. Tout ce qui se passe, d'ailleurs, est à son initiative. Sa propre initiative, oui. Est-ce que vous mettez tout de suite le mot de viol sur ce qui vous arrive ? Je pense que je suis dans un état de souffrance extrême. Je sais qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Mais je vais mettre peut-être un petit peu de temps pour l'intégrer et le conscientiser. Et c'est vraiment là que je vais faire la démarche d'aller porter plainte le 27 août. Mais il aura fallu vraiment tout ce temps de... OK, pour vraiment, oui, l'intégrer. C'est vraiment ça. Toute l'horreur. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'intégrez pas au début ? Ça n'a pas de sens. C'est d'une violence inouïe. C'est très difficile pour le cerveau. Il y a un taux de stress qui est énorme. On peut mourir. Il y a quelque chose de l'ordre de la survie. Et je pense que je ne l'ai pas conscientisé de suite pour survivre, simplement. Vous étiez dans quel état psychologique quand vous allez voir Gérard Depardieu le 7 août 2018 ? Je suis dans l'anorexie, je pèse 37 kilos. Et vraiment, j'y vais avec l'idée que j'espère vraiment qu'il n'a pas préparé de petit déjeuner parce qu'il ne faut pas que je grossisse. Donc je me souviens qu'avant d'aller chez lui, je vais acheter deux petites pommes Ariane et je mange mes deux petites pommes. Et voilà, j'ai vraiment l'obsession des calories. Vous êtes vulnérable ? Oui. Vous êtes donc à quel moment de votre carrière ? J'en suis vraiment au début, finalement, parce que l'anorexie a fragilisé mon corps. Et donc je me dirige vers la comédie. Des suites d'ailleurs de la comédie musicale de Fanny Ardent qui a été vraiment une révélation et qui a été une fille logique. Moi, ce que j'aimais dans la danse classique, c'était les rôles de soliste. Je voulais incarner une histoire. Et donc du coup, j'ai commencé le théâtre au laboratoire de l'acteur. Et au moment où ça commençait à... Hélène Sidi voulait me mettre en scène au Festival d'Avignon. Il y avait vraiment des choses qui s'articulaient bien. Et j'envisageais mon avenir dans ce que j'aimais faire, tout simplement. C'est pourquoi je vivais. Gérard Depardieu savait tout ça. Il savait que vous souffriez d'anorexie, que vous étiez à ce moment-là de votre parcours professionnel. Il était au courant. Oui, tout à fait. Moi, je lui avais dit aussi que je voulais passer le Conservatoire supérieur d'art dramatique. J'avais des envies, des ambitions. Comment ça se passe après les faits ? Est-ce que vous avez l'envie de lui parler ? Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous et lui depuis ? Non, 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 absolument pas. Je pense que l'idée même me terrifie. Et depuis les faits, ma vie ne ressemble plus à rien. Je tente un peu de... Enfin, je tente de me reconstruire, mais c'est très difficile. Je me suis perdue et c'est un état de souffrance qui est énorme. Sans parler de tous les symptômes qui découlent d'un stress post-traumatique, qui sont invivables. Et c'est un enfer. Ça fait 5 ans que je vis dans l'enfer, avec des périodes plus ou moins où je respire un peu. Mais ça reste périlleux. Ça a été la fin de votre parcours professionnel ou vous avez continué derrière ? J'ai tourné dans l'art du crime en 2019. Et j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait quelques voix pour Netflix. J'ai tenté de vivre, de survivre. J'ai fait le Festival d'Avignon avec une pièce sorcière, donc très engagée, très féministe. Et voilà, j'ai fait des choses. J'ai joué une pièce de théâtre. Mais c'est dur. Vous avez perdu la flamme ? Oui, la flamme est éteinte. Vous nous dites que vous êtes victime deux fois de faits de viol. Ensuite, il y a un temps de réflexion et puis vous décidez de porter plainte. Et là, que se passe-t-il ? Déjà, on est le 20 de 7 août et vraiment, je n'ai plus de corps. Je suis très, très hors de mon corps. J'ai l'impression d'être morte. Vraiment, je le répète. Et je me dis, là, si je veux m'en sortir, sans être sûre de m'en sortir, il faut que je fasse quelque chose. Et de là, je vais porter plainte. Ce qui se passe après, c'est... Moi, je m'attends... Je ne connais pas du tout la justice. Donc, c'est quelque chose de... Il va falloir raconter les faits. Ça va être très, très difficile. Et comment ça se passe au début quand vous dites je veux porter plainte pour viol contre Gérard Depardieu ? Comment réagissent ceux qui sont là pour recueillir votre plainte ? J'ai l'impression d'être pris au sérieux. que je n'ai pas eu la sensation qu'on remette en doute à un moment donné ma parole. Je suis, je pense, dans un tel état de souffrance que je suis quand même bien... Oui, si, je suis bien accompagnée malgré tout. Vous vous sentez écoutée ? Je me sens écoutée. En tout cas, j'en ai l'impression. Personne ne met en doute votre récit ? Non, ou alors, c'était pas devant moi, quoi. Enfin, non. Personne n'a mis en doute. Vous portez plainte ? Oui. Vous vous sentez soutenue ? Est-ce que vous en parlez autour de vous ? J'en ai parlé à ma mère qui a été la première à savoir. Après, il y a eu mon oncle. Après, il y a eu quelques personnes. Vous le connaissez depuis que vous êtes bébé ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Il représentait quoi pour vous ? En fait, c'est vraiment ce que j'ai déjà un peu expliqué. C'était un petit père, comme à la danse classique. On a des petites mères et des petits pères. Et au théâtre, au cinéma, j'avais Fanny Ardent et Gérard Depardieu. C'était des gens que j'estimais, en qui j'avais confiance. Votre plainte, ensuite, elle est classée 108 en 2019. Là, vous vous dites quoi ? Vous vous dites j'arrête ? Là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas et je m'effondre. Et ça a été une telle épreuve, aussi, cette enquête préliminaire, que je me dis j'arrête. Mais en fait, ce truc, j'ai envie d'être reconnue pour les faits que je dénonce. Je suis légitime dans ma démarche et dans l'espoir aussi de me récupérer, de récupérer cette intégrité, de récupérer la narration de l'histoire, de mon histoire. Et c'est de là que va venir l'impulsion de, OK, en fait, je vais reprendre les rênes et je vais me constituer partie civile. Et c'est de là que je continue. Est-ce qu'il y a un dilemme à un moment ou pas ? Parce que quand on lit la grande enquête de Marine Turquie dans Mediapart, c'est 13 femmes qui témoignent contre Gérard Depardieu, qui l'accusent de violences sexuelles. Ce qui revient souvent, c'est qu'elles se disent je vais pas porter plainte parce que ça va avoir des conséquences pour ma carrière. Est-ce que vous, à un moment, vous vous demandez s'il faut continuer à cause de ça ? Moi, je pense que de toute façon, c'est une évidence que ça a des répercussions sur ma carrière. Je serais bien bête de croire l'inverse, mais la vérité prime plus qu'autre chose. Moi, si je veux me respecter, si je veux me regarder dans une glace, un peu bateau, dire ça, mais c'est par ce chemin-là que je sais que je m'en sortirais. Je ne me vois pas du tout faire autrement. Donc, les répercussions, oui, elles existent. Je sais bien que je ne travaillerais pas, peut-être pas du tout, si ça se trouve. Mais moi, je fais ce qui me semble juste. Il y a eu des pressions sur vous ou pas ? Non. Aucune pression ? Non, non. Ce que je comprends, c'est que ces deux viols dont vous l'accusé ont eu des conséquences, sans doute, sur votre carrière, mais surtout sur votre vie. Qui a une difficulté à se reconstruire après avoir vécu ça. Vous dites, ça prend toute la place encore dans ma vie, j'ai perdu ma flamme. C'est pour ça que vous voulez aller jusqu'au bout ? Vous dites que ça pourrait... Vous dites, je pourrais récupérer mon intégrité ? En fait, la justice, elle est là aussi pour... Pour moi, elle intervient et elle est là pour me réparer aussi. Et c'est vrai que, par exemple, cette mise en examen qui existe pour viol et agression sexuelle, déjà, je trouve que c'est une première reconnaissance qui... Rien n'est gagné, mais... C'est une première reconnaissance qui est importante. Autre date importante, le 16 décembre 2021. Là, vous vous dites, je ne peux plus garder cette affaire pour moi, je veux la rendre publique. Et vous publiez un texte sur le réseau social Twitter. Est-ce que vous voulez bien nous lire ? Oui, bien sûr. Je suis la victime de Depardieu. Ça fait un an pile qu'il est mis en examen. Je ne peux plus me taire. Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis cachée dans le silence. Ce n'est plus supportable. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m'échappe depuis 3 ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une secousse immense dans ma vie. Je n'y gagne strictement rien si ce n'est l'espoir de récupérer mon intégrité. J'aurais peut-être dû attendre, passer par un média, faire ça dans l'ordre, faire ça bien. Mais continuer à me taire, c'est mon intérêt vivant. Vous avez l'impression de le protéger avec votre silence ? Oui, et je pense que... Effectivement, je ne sais pas si je peux le dire, mais il fait en sorte que ça ne s'ébrouille pas tant que ça. Je trouve que la presse ne s'est pas tellement emparée de cette affaire. Et que là, grâce à Marine Turki et grâce à l'enquête vraiment formidable qu'elle a faite, ça prend un peu plus de consistance, de on y croit plus. Et il se passe en France ce qui aurait dû se passer dès le début. Vous avez l'impression qu'on ne vous croyait pas avant ? Je ne sais pas. C'était... Et pourtant, tout le monde savait. Je pense que ça n'a étonné personne. Mais je pense que là, on ne peut plus fermer les yeux. Tout le monde savait. Il y a des personnes qui vous ont dit que ça ne m'étonne pas. Ah oui. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'ils se comportent comme ça sur les tournages. Marine le décrit très bien. Donc, personne n'est surpris. Et pourtant, il y a ce truc, mais c'est Gérard. Enfin, voilà. Il y a encore une omerta. Oui, une omerta énorme. Et il y a des gens qui permettent que ce soit possible. C'est-à-dire que... Oui, c'est... Tous ces gens qui sont au pouvoir nourrissent le monstre aussi. Continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante. C'est une question de survie. Oui. D'en parler aujourd'hui. Totalement. C'est une question de survie et c'est vraiment encore l'impression d'être reniée que cette mise en examen, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si, en fait, Charlotte Arnault, elle n'existe pas. Et c'est un message qui est fort. Donc, non, ça existe. Je ne suis pas la seule à regarder ça droit dans les yeux, en fait. Ça existe. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est dur pour vous de le voir jouer, continuer à faire des campagnes de promo ? C'est d'une injustice terrible parce que moi, effectivement, tout mon temps, je le passe à survivre. Donc, toute l'énergie que je mets, je ne la mets pas au profit de l'art et de ce que j'aime faire. Je la mets à profit de moi, ma vie, enfin, pour survivre. Oui, oui, il continue à chanter. Demain, il chante Barbara. Il est à l'affiche d'un film actuellement. Donc, oui, je... C'est injuste. C'est injuste. Une injustice terrible. Il est mis en examen. Il nie les faits. Il est toujours présumé innocent. Où en êtes-vous dans la procédure ? Est-ce que vous avez un horizon ? Je pense que là, du coup, comme ça a été révélé, d'ailleurs, la juge a lancé une commission au gatoire pour entendre toutes les personnes qui ont été citées dans l'enquête Mediapart. Les 13 femmes. Tout à fait. Et je pense qu'on va arriver en fin de procédure bientôt. Et vraiment, l'objectif, ça va être que les faits ne soient pas requalifiés en agression sexuelle, ça va être tout le combat. Vous savez que ces soutiens sont nombreux. Ils sont connus. Fanny Ardent, à propos de vous, parlait de désenchantement amoureux. Il y a Michel Houellebecq qui s'exprime récemment dans la presse, dans le journal du dimanche. Je pense sincèrement que Gérard Depardieu est innocent. Les femmes mentent tout simplement. Ça vous fait quoi quand vous lisez ça ? Alors, c'est triste ce que je vais dire, mais en fait, je ne suis pas étonnée. En fait, si les mentalités étaient différentes, on vivrait dans un autre monde. Donc, ils se protègent tous entre eux, de toute façon. Il y a une question d'argent, de pouvoir. Et puis, voilà, Michel Houellebec n'a pas été effectivement violé par Gérard Depardieu. Donc, c'est très bien qu'ils le soutiennent. Ça ne me fait rien. Qu'est-ce qui a changé depuis l'enquête de Marine sur qui dans Mediapart ? Ce qui a changé, c'est quand même la peur. Alors, c'est assez banal aussi de dire ça, mais j'ai l'impression que la peur quand même commence un petit peu à changer de camp et qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger de toutes ces femmes qui viennent parler, qui viennent contribuer, enfin, qui viennent amener leurs témoignages à la justice. Je trouve ça énorme et j'espère que ce n'est que le début de quelque chose parce que quand on imagine qu'il a fait 200 films. Vous avez été en lien avec d'autres femmes, justement, qui vous disent j'ai pas encore témoigné auprès de Mediapart, mais j'ai vécu la même chose que toi, Alors, ce qui se passe, c'est que ça m'est arrivé et dans ces cas-là, je leur réponds d'aller directement voir Marine et Marine les renvoie vers le policier qui est en charge de l'enquête. J'essaye de ne pas avoir de contact avec elle pour pas qu'on dise qu'il y a un complot ou qu'on a comploté ça ensemble. Donc, j'essaye de faire les choses vraiment dans l'ordre et dans les clous pour que rien ne me soit reproché après et que ça ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues de l'affaire. Mais oui, je suis en lien avec certaines qui ont déjà apporté leur témoignage à la justice. Tout à fait. Et est-ce que vous lancez un appel aux autres femmes qui vous écoutent peut-être maintenant et qui se disent qui hésitent à parler ? Je leur dirais que chacune fait comme elle peut et que nous on est là et qu'elles sont plus seules et que tout ensemble on est tellement plus fortes qu'eux. Et que... Et que c'est maintenant, le changement c'est maintenant. Et j'y crois, je ne suis pas du tout dans quelque chose d'utopique, mais on est ensemble, on est ensemble et ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que moi je suis au coeur du truc dont je ne m'en rends pas forcément compte, mais c'est énorme. Toutes ces femmes qui commencent à parler, mais c'est énorme. C'est inespéré. Ça arrive de son vivant. Il y a 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, jamais ça ne sera arrivé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me rend un peu justice. Mais on se rend justice à nous toutes. Je peux vous demander comment vous allez aujourd'hui ? Alors... Euh... Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, mais pareil, j'arrive à fonctionner. J'arrive à survivre. Mais avec un tas de symptômes encore très handicapants. Lesquels ? Anorexie, boulimie, hyperphagie. Il y a eu des périodes de scarification, alcool, prise de médicaments. Enfin, en fait, tous les symptômes qu'on connaît. Et c'est vrai qu'il y a une cicatrisation terrible des symptômes. Et c'est très dommage. Ça fait juste partie d'un stress post-traumatique, en fait. Toutes ces choses-là. Après, il y a des moments où j'ai l'impression que je vais mourir ou parce que je revis les choses à l'identique, les faits à l'identique. Donc vraiment, sensation de mort imminente, crise d'angoisse énorme, terreur nocturne, cauchemar. En fait, tout est impacté. Tout mon être est impacté. Et vous pensez quoi du choix d'une actrice comme Adèle Haenel qui dit à un moment je vais couper avec ce monde du cinéma que je dénonce et que je trouve toxique ? Je la trouve formidable. Tout ce qu'elle dit, je suis d'accord avec elle. Elle a du cran et je la soutiens à 1000%.